Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir 99 auto-réanimations sur n'importe quelle map de zombies de Call of Duty Cold War. Alors pour réaliser ce glitch, vous devrez être au minimum 2 joueurs. Donc si vous n'avez personne avec qui le faire, n'hésitez pas à mettre votre gamertag ou votre pseudo console dans l'espace des commentaires pour essayer de trouver d'autres joueurs. Si vous ne trouvez toujours pas d'autres joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mettrai en description et en commentaire épinglé. C'est un Discord qui vous permettra de trouver d'autres joueurs pour réaliser ce glitch. Alors quand vous êtes deux joueurs, le premier joueur, donc le joueur 1, va devoir aller dans Multijoueurs, dans Parties Personnalisées et lancer une partie personnalisée. Quand la partie se lance, le joueur 1 va tout simplement quitter la partie. Alors ensuite le joueur 1 va aller dans Modifier les règles. Quand il est dans Modifier les règles, il va dans Paramètres et ensuite il appuie sur Options pour qu'il soit émarqué Sauvegarder Nouveau et Annuler Modification. A ce moment-là, il ne fait plus rien. C'est le joueur 2 qui est en mode Parties Personnalisées en Multijoueurs qui va inviter deux fois le joueur 1. Alors le joueur 1 va recevoir une fois la première invitation, donc il affiche la première invitation et dès qu'il reçoit la deuxième invitation, il accepte la première invitation et il spam triangle pour afficher la deuxième invitation. Ensuite quand la deuxième invitation est affichée, il va dans Afficher les informations du joueur. Quand les informations du joueur sont affichées, le joueur 1 fait rond pour enlever les informations du joueur et être dans Social, donc dans Boîte de réception Invitation Social comme vous le voyez à l'écran. A ce moment-là, le joueur 2 va quitter avec le groupe puis partir seul. Quand ceci est fait, le joueur 2 renvoie deux invitations au joueur 1. Et là, on va devoir répéter l'étape. Donc le joueur 1 ouvre la première invitation, ensuite dès que la deuxième invitation est affichée, bah là le joueur 1 accepte la première invitation et spam triangle pour afficher la deuxième invitation. Quand la deuxième invitation est affichée, il va dans les informations du joueur, il affiche les informations du joueur et ensuite il fait rond pour quitter les informations du joueur et se retrouver encore dans Social. Ensuite le joueur 2 va quitter avec le groupe et puis ensuite il va pouvoir aller directement dans Zombie. Quand le joueur 2 est en mode Zombie, il va dans Partie privée et il survole la map que vous voulez avoir 99 autoréanimations. Donc là par exemple, moi Nexus, il survole la map Fire by Z. Mais il ne clique surtout pas sur la map ou sinon la partie va se lancer. Alors le joueur 1 à ce moment-là va devoir faire rond pour quitter le mode social et ensuite il sera dans Modifier règles, Paramètres et il y aura l'onglet Options qui sera affiché. Donc Sauvegarder et Annuler Modification. A ce moment-là, le joueur 1 fait rond et ensuite il va dans les paramètres Joueur et il va dans le compte d'autoréanimation et il met 99 autoréanimations. Quand le joueur 1 a mis les 99 autoréanimations, le joueur 2 sélectionne la map pour lancer la map et là le joueur 2 va devoir quitter seul et re-rejoint le joueur 1 s'il veut participer à la partie glitchée avec 99 autoréanimations. Ensuite la partie va se lancer et quand vous arriverez dans la map, donc peu importe la map, vous aurez 99 autoréanimations. Donc vous aurez réussi le glitch et vous allez pouvoir vous autoréanimer 99 fois. Donc voilà, j'ai juste une dernière chose à vous dire, c'est que toutes ces étapes que je viens de vous expliquer, vous pouvez le faire à la vitesse que vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous presser, il n'y a pas de question de timing. Donc prenez votre temps, faites étape par étape et vous allez voir que ça fonctionne très facilement. Si vous suivez bien toutes les étapes, vous allez peut-être même y arriver du premier coup. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz